Mais en même temps, elle peut être aussi la loi du plus fort, au sens premier du terme. Ah oui, c'est pas la loi. Non, mais en même temps, quand même, vous-même qui avez tellement travaillé justement sur cette notion de l'impérialisme athénien, Jacqueline de Romilly, vous savez bien que quand Athènes va s'attaquer aux plus petites cités, précisément, il y a des discours qui sont rapportés dans la guerre du Péloponnèse par Thucydide et qui montrent très bien que, quelquefois, Athènes se targue d'être la plus forte et dissuade quelques petites cités. Oui, c'est juste. Je pense à Mythylène en particulier, de s'engager contre elle. Oui, mais votre remarque nous rappelle qu'il faut distinguer, il n'y a pas de loi dans l'ordre international, ça n'existe pas. La loi est faite dans la cité, elle est la constitution, les institutions de la cité. Là, elle existe. Là, on peut faire un procès, on peut faire appel à des juges qui se réfèrent à des textes, des textes connus de tous. Et c'est ça le principe. Mais dans les rapports internationaux, c'est en effet la force qui est le seul moyen de trancher. Déjà, les Grecs se sont rendus compte que ça n'allait pas. Ils ont parlé beaucoup des lois pénéléniques, des lois de tous les Grecs, des lois non écrites. Elles n'existent pas, elles ne sont pas écrites. C'est dans la conscience, c'est qu'il faut respecter certains usages dans la guerre, etc. Ils ont essayé, mais ce n'était que limiter les excès de la guerre. Et puis, après la fin du pouvoir d'Athènes au IVe siècle, ils ont commencé, comme nous, à chercher un ordre international, à créer des fédérations et des confédérations. Il y en a eu plusieurs essais qui étaient pour se grouper et que quelqu'un soit responsable de l'ordre au nom de tous. Ça n'a pas très bien réussi, mais c'était là encore un début et un débat. Et c'était encore un essai pour trouver les choses. Donc, en effet, l'impérialisme athénien est le triomphe du plus fort. Mais c'est dans un domaine où on ne peut pas invoquer la loi qui n'existe pas.